Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous on va très bien. Ça va mon nini ? Tu dis bonjour aux abonnés ? Bonjour les abonnés ! Alors, quand on évoque les conflits entre deux chiens, on a souvent affaire à deux mâles ou deux femelles. Il est moins courant que des tensions se créent entre un mâle et une femelle pourront aller jusqu'à la confrontation physique. Néanmoins, il est important de réagir habilement dans ce type de situation. Et on va voir ça juste après le générique. C'est parti ! Avant de poursuivre cette vidéo, Titou et moi, on voudrait remercier toutes les personnes qui sont abonnées à notre chaîne. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas non plus à nous mettre des beaux pouces bleus pour nous encourager, Titou et moi. On continue ! Les conflits entre mâles et femelles. Dans la grande majorité des cas, les conflits qui éclatent entre les chiens opposent souvent deux individus du même sexe. Et il s'agit principalement des mâles. Il est moins courant de voir deux chiens se battre, mais cela peut arriver dans certaines circonstances. Et la confrontation peut alors être extrêmement violente. Il est encore plus rare qu'un mâle et une femelle aient une confrontation et qu'ils soient amenés à se battre. Dans ce cas de figure bien précis, certains éléments peuvent donner lieu au conflit. Il convient de bien les identifier pour agir de façon adéquate à chaque situation. Il en va de la bonne cohabitation entre les chiens. Pourquoi un mâle attaquerait-il une femelle ? Quand on a un couple de chiens ou qu'on envisage d'en adopter un, on peut s'attendre à juste titre que le mâle et la femelle vivent paisiblement ensemble sans heurts. Car la majorité des conflits entre chiens surviennent entre individus du même sexe. Instinct territorial, rivalité pendant les chaleurs d'une femelle, volonté de concentrer l'attention de son maître sur soi, et remise en question de la hiérarchie, pousse souvent deux chiens à se faire face. Et ils cherchent alors à s'intimider mutuellement. Cela peut aller jusqu'à la confrontation physique, qui peut donner lieu à des scènes de combat impressionnantes et peut occasionner des blessures graves. Il peut néanmoins arriver qu'un chien mâle décide de s'attaquer à une congénère femelle. Par exemple, si cette dernière se hasarde à s'approcher d'un peu trop près de sa gamelle, une réaction alors agressive peut émaner de la part du chien. Il en est de même si la femelle convoite un objet appartenant au mâle ou que ce dernier s'est approprié. Un jouet, une balle, un os à mâcher, les raisons pouvant pousser une chienne à se montrer agressive vis-à-vis d'un chien. Dans les cas inverses, autrement dit, si ce sont les chiennes qui s'attaquent au chien, ce genre de réaction peut être engendré par des sollicitations insistantes et incessantes de la part du mâle. En effet, cela se produit par exemple lorsque la femelle n'est pas en chaleur et que le mâle ne cesse de revenir à la charge. La chienne finit alors par en avoir assez et peut alors devenir agressive. L'attaque d'une femelle envers un mâle peut également avoir lieu lorsque cette dernière amoeba et que le mâle s'approche un peu trop près de sa progéniture. Sentant ses chiots menacés, elle se tient alors prête à intervenir pour les protéger, de ce qu'elle considère comme étant un danger pour eux. La meilleure solution ? La stérilisation. La stérilisation serait la meilleure solution pour mettre fin à un conflit entre un mâle et une femelle. Celle-ci, avant l'âge d'un an pour un mâle, permettrait de réduire l'agressivité liée à un excès de testostérone. Chez la femelle, la suppression des chaleurs aura pour but de supprimer la sollicitation du mâle. On parle de stérilisation pour les femelles qui se fait par ovariectomie, c'est l'ablation des ovaires. Ou encore l'ovarite hystéroctomie, c'est l'ablation des ovaires et de l'utérus. On parle de castration pour les mâles, c'est-à-dire d'une ablation des testicules. Ces interventions de convenance ont également pour but de protéger l'animal contre les tumeurs de l'appareil génital et également les problèmes liés à la prostate. Il y a également une alternative moins définitive. Vous pouvez opter pour mettre des huiles essentielles apaisantes dans votre maison. Les huiles essentielles Pets Cool. Le recours à l'aromathérapie est un bon substitut pour combattre le stress et apaiser votre chien. Eh bien écoutez, on en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre une avalanche de pouces bleus en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. On fait deux vidéos par semaine, Titu et moi. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501